allez c'est le premier jour il faut le temps de se mettre dans le bain et ensuite ça va rouler donc j'ai relancé mon petit direct sur facebook en espérant qu'il fonctionne en tout cas insta fonctionne donc au moins je sais que ça marche alors rebonsoir est ce que nous avons des petits commentaires sur facebook je les vois pas passer à j'ai vu un petit pouce que je ne voyais pas tout à l'heure donc je commence à voir des petits coeurs est ce qu'il ya des commentaires sur facebook ça fonctionne sur facebook stéphanie parfait je commence à voir vos petits vos petits coeurs tout ça donc ça a l'air de fonctionner je vois que vous arrivez tranquillement est ce qu'il ya des commentaires sur facebook ou pas tu peux éteindre le son s'il te plaît alors aujourd'hui je vous ai pas dit j'ai un assistant mon mari du coup qui va lire vos questions et il me les posera au fur et à mesure où on va avancer pour me permettre du coup de regarder sous ma machine et de pas avoir à lire deux écrans en même temps ça ne marche pas sur facebook à ça c'est embêtant allons-nous y arriver alors s'il ya des commentaires sur facebook n'arrive pas non plus à te connecter aïe 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 petit point technique tu es avec ton profil ou mon profil avec ton profil peut-être c'est pour ça faut que tu sortes de cette page alors que la technique c'est bon ça marche sur facebook clé m le problème c'est que je vois pas vos commentaires je vois que vous êtes 660 sur facebook mais je ne vois pas ce que vous me dites c'est embêtant alors on va y arriver j'espère que tout le monde va bien déjà que vous avez tous vos petits matériels à portée de main pour ce live cet atelier couture alors ça fonctionne tu vois les commentaires ou pas oui alors on a un petit incident technique on va faire avec donc je vois bien sûr un stat où ce que vous me dites les coucou les tout ça donc ça me fait très plaisir sur facebook sur mon écran parce que je travaille avec deux écrans là je n'ai pas vos commentaires donc je vous dis à tout bonjour ça me fait très plaisir de vous voir je ne sais pas trop qu'il ya je regarderai après et puis on va avancer pour commencer notre petite couture en tout cas donc mon assistant mon mari qui à côté voit vos commentaires et il va me lire les questions s'il y en a tu les vois c'est bon ok donc j'espère que vous êtes bien installé que vous avez votre tout votre matériel à portée de main a priori là tout de d'abord commencé par faire les découpes donc comme on est toutes prêtes et tous un peut-être nous avons des hommes je vous propose je vais m'installer là je vais m'asseoir et puis on va on va commencer à faire les découpes est ce que tu peux partager ce live sur le groupe s'il te plaît allez c'est parti donc je m'installe et je vais vous baisser parce que là je vous emmène avec moi donc j'ai tout installé ici attention instagram vous arrivez aussi bonjour bonjour alors voilà donc là pour l'étape d'aujourd'hui en tout cas j'ai tout installé ici je vais vous augmenter la lumière pour ou pour mieux voir désolé c'est tombé hop désolé voilà normalement ça devrait tenir ok bon j'espère que c'est bon pour tout le monde j'ai un problème tu peux venir alors pour le support de téléphone là ça ça tient pas tu peux me serrer quelque chose alors je vais vous mettre la lumière hop et on va y aller alors je sais pas je pense que c'est ça qui tient pas ça il faut que ça s'assoie ici donc tu vois ça tient pas tu peux bidouiller quelque chose on va y arriver c'est bon ça tient alors est ce que vous voyez bien le plan de travail c'est bon pour tout le monde ok bon si tu vois que ça tombe tu reviens ok alors la lumière on est là c'est parti donc déjà pour cette première étape on va faire ensemble les découpes alors la lumière est ce que vous voyez bien j'espère que vous voyez bien le plan de travail qui est ici ok donc j'espère que vous avez votre matériel et c'est parti donc il vous faut déjà on va faire ça ensemble on va découper les différentes pièces qui vont composer notre trousse donc j'espère natacha si tu n'y as pas réaliser fourniture jeu arseille et je commence à voir vos commentaires sur facebook sur facebook si tu n'as pas eu la liste des fournitures ça va être un peu dur je pense qu'il va falloir que tu regardes en replay je remettrai aussi le lien donc il vous faut les ces trois pièces là désolé pour instagram je ne suis pas trop en face donc c'est la pièce h c'est la pièce de haute pochette il vous faut la pièce b de bas de pochette là on je suis pas cadré et il vous faut la pièce de doublure donc nous on va commencer par faire les découpes dans la pièce de haute pochette c'est celle ci donc on va commencer d'abord par le coton et je vais vous montrer déjà mon prototype donc pour récapituler ça c'était notre trousse candy que je vous avais présenté et je me suis bien sûr entraîné pour pouvoir être sûr que tout va bien donc ça c'est le modèle qu'on va réaliser là là pendant ces trois prochaines prochain live aujourd'hui donc on va faire les découpes et on va aussi travailler ici je sais pas si vous voyez bien sûr l'appliqué voilà donc là comme je disais on va commencer par les découpes dans le coton donc en fonction de ce que vous avez choisi il y a le tissu de haute pochette la pièce h qu'on va découper dans le coton et il ya aussi la doublure qui est là ok alors on va y aller ensemble c'est bon ça tient ou pas qu'est ce qui tient pas assez là ok c'est bon ok allez c'est parti donc on va découper notre coton pour ça on a besoin de la pièce d d'accord et de la pièce h j'espère que vous voyez bien mon plan de travail n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je recadre ça c'est possible voilà donc pour mon coton je vais venir chercher mon morceau de coton qui est là et je vais chercher le droit fil donc la lisière je sais pas si vous vous voyez donc ici j'ai ça sinon souvent vous avez la lisière qui est blanche moi je vais devoir positionner du coup hop désolé parce que j'essaye de caler mon truc en même temps qui ne tient pas ce support ok j'espère qu'il va pas tomber donc je dois placer mes pièces dans la hauteur donc parallèle à la lisière je m'appelle du tout chez ça ok donc pour ça je vais venir me mettre ma pièce sur le tissu et avec un crayon textile je vais venir en faire le tour est ce qu'il ya des questions parce que moi je vois pas vos commentaires donc je vais venir détourer ma pièce pour ensuite la découper alors bien sûr si vous êtes comme moi un peu du genre à vous dire bah j'aime bien ne pas avoir à tracer plusieurs pièces vous pouvez très bien plier votre tissu en deux et ensuite découper de pièces à la fois c'est possible là je vais les faire une par une exactement vous avez bien suivi merci donc au travail sur la doublure merci beaucoup les filles parce que j'étais en train de régler mon truc en même temps du coup je ne sais plus où j'en étais donc je vais prendre aussi un crayon à papier et c'est parti bah c'est bien heureusement qu'il y en a qui suivent donc moi je vais me faire ma petite technique je vais découper les deux pièces en même temps parce que j'aime pas trop passer du temps à découper donc on découpe bien la doublure des et la pièce h donc pareil un toujours la flèche qui est là qui représente le droit fil dans la lisière parallèle à la lisière à plat je suis désolé pour facebook je ne vois pas du tout vos commentaires moi on m'arrive les voies donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à me dire quand je me trompe on a qui demande comment s'il ya un sens dans le tissu comment on fait pour être sûr du sens du tissu alors si on a un motif à respecter par exemple ici j'ai pas vraiment de sens à mon motif mais il faut que mon motif soit comme là vous voyez vous avez le repère avec le lapin qui n'a rien à voir mais c'est pas grave faut que mon motif le haut du motif soit là et le bas ici donc par exemple si j'ai des petits lapins sur mon motif ils doivent être dans le bon sens ils doivent être face à nous une fois que j'ai fait ça avec ma paire de ciseaux textiles je viens découper ma pièce si vous avez envie d'être sûr que votre tissu ne bouge pas si vous l'avez plié comme moi vous pouvez mettre des petites pinces sur les côtés pour que ça ne bouge pas je sais pas si vous avez vu mes ciseaux qui sont kaki en fait ce sont les ciseaux qui fiscard je vous en parlerai bientôt qui existe maintenant en version recyclée donc j'avais envie de les essayer là pour le live j'ai sorti mais il s'agit bien de ciseaux pour couper le tissu est ce que ça va pour tout le monde pour les découpes si si quand je posais question est ce que ça va pour tout le monde si tu vois des réponses qui a oui dit oui parce que moi je ne vois rien on ne peut pas savoir oui les marches de couture sont de 1 cm et sont comprises dans l'ouvrage sur le patron vous n'avez pas besoin de les rajouter là vous avez juste à poser vos pièces de patron les détourer et découper c'est tout il n'y a pas elle qui repose la question pour les motifs flèche vers le haut ou vers le bas alors motif ça tout de suite moi le sens de mon motif est comme ça d'accord donc moi je voulais là c'est comme ça donc le sens là il n'y a pas vraiment de sens finalement dans mon mandala mais peut-être dans votre motif il y a du sens attendez je vais vous prendre tout de suite un tissu qui a du motif pour vous montrer donc mettons que vous travaillez sur ce tissu là qui a un motif il faut venir mettre votre pièce comme ça donc la flèche elle représente le droit fil qui correspond à la lisière et les motifs ils doivent être face à vous dans le bon sens du haut voyez là la flèche vers le bas donc du haut du motif vers le bas du motif vous êtes vraiment en face voilà le pauvre mari va bientôt se faire gronder c'est vrai hélène donc une fois que j'ai découpé ma pièce de doublure il m'en faut deux comme ça moi j'ai découpé les deux en même temps je les mets de côté parce qu'on va pas travailler dessus aujourd'hui mais voilà elles sont faites ensuite dans mon coton comme on a dit tout à l'heure je vous remontre on est en train de travailler là d'accord ça c'est ma doublure là je vais travailler je vais découper mon tissu de haute trousse donc tous les deux ans et dans du coton moi je n'épingle pas nathalie le patron sur le tissu tu peux le faire si tu veux j'avoue que moi je suis un peu partisans du moindre effort mais c'est mieux de le faire on est bien d'accord pour la pièce de haute pochette c'est la même chose un toujours le droit fil de représenter dans le bon sens c'est parti même chose je détourne là je travaille au cran papier j'avoue j'aime bien travailler comme ça je vois une question du coup il ne faut pas plier le tissu et découper de pièces séparées tu peux découper de pièces séparées sur instagram c'était une question de de couture épique je crois parce qu'elle est partie vers le haut si tu peux couper de pièces séparées c'est juste que moi je n'ai pas envie de faire ça deux fois donc je coupe tout en un seul coup en pliant mon tissu mais chacune fait comme elle veut ça revient pas mal cette question sur le droit fil peut pas couper dans le sens du droit fil est-ce que c'est important oui alors pourquoi le droit fil là on travaille sur du coton donc c'est pas vraiment très grave sauf que j'aurais pas les motifs dans le bon sens d'accord mon droit fil est représenté là c'est ma lisière du tissu donc dans le coton c'est facile là voyez dans mon coupon celui là j'ai mon droit fil donc je sais que mon tissu a été imprimé en fait comme ça dans ce sens là donc moi je me mets parallèle au droit fil sur le côté parce que déjà je vais avoir les motifs dans le bon sens d'accord mais surtout si je travaille par exemple dans un tissu égléastique de type jersey ou d'autres choses là c'est plus embêtant parce que le jersey par exemple il s'étire comme ça et pas comme ça donc si je découpe pas mon tissu dans le droit fil je vais avoir un t-shirt qui n'aura pas la bonne tenue là c'est le coton d'accord donc c'est moins grave mais encore une fois c'est quand même mieux d'être dans le droit fil pour le sens des motifs est-ce que tu as thermocollé ton tissu non je n'ai pas thermocollé encore mon tissu là je découpe pour l'instant mes pièces et ensuite on va le thermocoller ensemble est ce que tu peux me dire les prénoms des gens parce que c'est plus sympa de répondre à qui pose la question si ça fait alors jasmin qui demande qui se sait que toutes ces petites pinces alors jasmin c'est pas pincer des pinces de couture qui me permettent en fait de venir clipper les tissus ensemble ça remplace les épingles si tu veux attend j'essaie d'en attraper sans tout faire tomber par exemple quand tu travailles avec des épingles donc ça c'est une épingle toi de chez bo1 hop quand tu viens accrocher tes pièces ensemble en fait tu vas venir épingler comme ça et tes pièces vont tenir ensemble là juste moi c'est plus pratique je mets des petites pinces comme ça tu peux en trouver dans toutes les merceries sur amazon ok donc moi j'ai fini mon mochette donc j'ai bien deux pièces d'accord et elles sont bien dans le bon sens bonjour à tout je vois qu'il y en a encore qui arrive sur instagram alors mes pièces pour l'instant je vais les mettre de côté ensuite on va les entoiler ensemble donc il me reste dans le coton les languettes à découper c'est la pièce elle donc pareil vous avez l'indication ici je sais pas si vous voyez bien avec la lumière et la netteté donc je viens même chose parallèle au droit fil donc là je me mets dans un petit coin pour économiser du tissu oui je vois des questions qui passent je peux aussi tracer toutes mes pièces et les découper il n'y a pas de souci c'est juste que là je comme je suis en live j'ai un écran là un écran là et je dois me concentrer sur ce que je suis en train de faire donc je découpe mais on peut optimiser et tout tracer avant c'est pas du tout un problème je suis pas en condition normale de couture voilà donc je vais faire mes petites languettes aussi donc les languettes pourquoi si certaines se posent la question hop parce que ici on va venir travailler avec des coins de propreté sur les côtés de la fermeture éclair pour avoir quelque chose de net ne pas avoir un coin un peu qui rentre donc du coup c'est pour ça qu'il nous faut des languettes parce qu'on va travailler et ça on le fera demain sur la fermeture éclair patricia qui demande c'est aussi de m'entraîner la doublure patricia oui tu peux entrer ta doublure si jamais elle est un peu fluide par exemple si tu travailles de la popline ou quelque chose de très fin tu peux le faire ça dépend des tissus extérieurs que tu as choisi aussi si tu as choisi des tissus qui vont bien se tenir l'eau de trousse on va l'entoiler c'est pas forcément obligé d'entoiler ta doublure il y en a beaucoup qui découvrent aussi ton projet qui demande aussi qui peuvent avoir le patron qu'est ce que c'est qu'est ce que tu fais alors tout pour toutes celles qui demandent ce qu'est le projet on est en train de coudre la trousse candy qui est là ce que je vous propose c'est si vous voulez récupérer le patron vous vous rendez sur le blog c'est blog.dodinette.com et dans les derniers articles publiés c'est un des trois derniers qui en page d'accueil vous allez retrouver les explications de ce qu'on fait le lien pour des pour obtenir le patron pour l'imprimer etc moi je continue le live parce qu'on s'est dit qu'on avait une heure de couture mais vous pouvez l'imprimer et ensuite il y aura le replay pour ce soir et on va coudre ensemble tous les soirs donc aujourd'hui de 18h à 19h demain donc samedi et dimanche donc vous pouvez tout à fait rattraper je vous propose d'aller sur le blog je pense qu'on va vous mettre en commentaire le lien pour pouvoir le récupérer et pour pouvoir avoir le patron donc je découvre mes petites languettes voilà est ce que c'est bon pour vous pour les pièces en coton est ce que tout va bien alors sur un stage je vois vos commentaires sur facebook je ne les vois pas je rappelle donc vous vexez pas si je vous réponds pas c'est que je ne vois pas mais mon mari va me lire alors l'a dit non on découpe pas la bande de biais parce qu'on fait une version simplifiée comme j'avais dit on va faire la trousse candy sans séparateur central on va faire quelque chose de simple pour le premier live donc ce n'est pas la peine voilà carine qui utilise du wax et qui demande si elle doit entoiler alors si c'est pour le haut de trousse si ton wax se tient bien carine tu n'as pas besoin de l'entoiler pour la doublure tu n'as pas besoin de l'entoiler c'est sûr par contre pour le haut de trousse tu regardes si ton tissu tient bien ou s'il est fluide s'il est fluide on va l'entoiler mais on va le faire ensemble on finit les découpes et ensuite on va entoiler ensemble nos tissus sinon tout va bien pour tout le monde tout va bien pour tout le monde vous êtes parfaite alors ah oui j'ai pas est ce que tu peux me donner maintenant j'en aurai besoin pour demain le passeport c'est pas un match qui a une question sur instagram qui demande si le tartan en doublure faut-il l'enrouler alors j'ai pas compris la question le tartan en doublure faut-il l'enrouler je pense que l'entoiler l'entoiler bah je sais pas ce que ça dépend non doublure n'entoilez pas la doublure vous entoilez seulement si votre tissu est très fluide par exemple comme une popeline comme du liberty sinon c'est pas du tout la peine d'entoiler c'est pas du tout n'avait pas besoin on passe à la découpe du bas de trousse merci de m'avoir dit que je m'étais trompé tout à l'heure donc c'est la pièce b bas de pochette audrey tu veux le patron complet oui tu peux le récupérer sur la boutique j'avance sur le live et je pense qu'on te donnera les petites infos en commentaire donc la pièce b d'accord c'est elle correspond à celle ci donc moi j'ai choisi un tissu un vous avez vu qui est assez qui se tient c'est un tissu d'ameublement mais quand même assez souple parce que je voulais quelque chose de facile pour cela il va à monter devant vous certaines travaillant simili j'ai vu et où est mon truc voilà donc si vous avez quelque chose de plus rigide vous voyez ça va vous donner cet effet là donc là on va découper deux bas de trousse avec la pièce b non toujours le même principe le on se met en temps le droit fil un droit fil la lisière du tissu est là je sais pas si vous voyez donc mon droit fil est ici et moi je vais venir ici donc je coupe les deux en même temps chez vous vous optimisez le tissu en moi je travaille sur des chutes alors le replay vous inquiétez pas de quand on aura fini ce live je vais activer le replay il va être disponible tout le temps 1 il va être sur facebook et sur instagram aussi vous en aurez accès tout le temps il ne va pas être en story 24 heures donc vous inquiétez pas vous aurez le temps largement de refaire et peut-être même que je vous ferai un montage sur youtube si besoin en tout cas voilà caro comment s'il a un sens pour découper dans le simili caro non tu n'as pas il n'y a pas il n'y a pas de sens dans le simili tu peux faire comme tu veux sauf si ton simili est texturé par exemple et qu'il a un quelque chose de je sais pas très c'est là c'est mieux d'être dans le sens de la tresse mais sinon dans tout va bien pas besoin alors même chose on trace les pièces si tu fais l'étoile sur le coton quand même si il manque l'étoile oui 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 on va la faire après ne découpez pas l'étoile surtout on va la faire ensemble après là on découpe nos pièces on entoile le programme de maintenant tout de suite d'ailleurs si vous avez un fer à brancher c'est le moment je vais brancher le mien parce qu'on va passer ensuite à l'entoilage la languette c'est plutôt le sens du motif c'est à dire que elle est où ma pièce de languette vous voyez vous avez vous avez le trait donc dès que vous avez le trait c'est le droit fil donc c'est mieux d'être dans dans le bon sens mais c'est plus une histoire de questions de sens de motif en fait mais on va pas les voir vous voyez regardez moi mes languettes voyez ma fermeture elle vient tout au bout donc c'est plutôt pour m'aider mais on va pas forcément les voir alors je finis de découper ça parce que j'ai pas tracé droit du coup est ce qu'il ya d'autres questions non je supprime ok qu'ils démontrent ce que ça veut dire en toi les qui sont alors on va le faire ensemble voilà entoiler ça à portée de la rivière on va en fait on va venir thermocoller quelque chose pour aider notre tissu à se tenir parce que vous voyez par exemple là sur mon autre trousse voyez mon tissu il est tout fin là il se tient pas du tout là ma trousse vous voyez quand je la tiens elle tient parce que j'ai entoilé cette partie là c'est à dire que je l'ai rendu plus rigide si on compare avec la doublure qui n'est pas entoilé vous voyez là elle est toute fluide tandis que là j'ai une pièce qui reste bien droite donc ça on va faire ça ensemble et on va entoiler juste le haut pas de panique si vous n'avez pas d'entoilage soit vous prenez un tissu qui a plus de maintien pour en haut soit vous aurez encore jusqu'à demain pour trouver de l'entoilage et filer en mercerie pour en récupérer c'est pour ça que j'allume mon fer parce qu'on va thermocoller exactement exactement parce que vous avez bien suivi alors la pièce b il ya une faute de frappe sur la fiche récapitulative la pièce b elle fait bien 14 et demi et sur la fiche récapitulative elle fait 15 et demi pourquoi parce que je suis dyslexique et quand je tape des chiffres je mets parfois n'importe quoi donc elle fait 14 et demi voilà donc si vous avez découpé 15 et demi vous avez juste à couper un centimètre en haut mais finalement ce sera pas non plus dramatique si vous avez découpé 15 et demi c'est pas grave pour celles qui n'avaient pas d'imprimantes je termine de découper cette pièce là donc les deux pièces de batte trousse normalement vous en avez deux voilà et je vais les mettre de côté donc maintenant on va préparer aussi notre tissu pour découper notre étoile et pourquoi je vous ai dit de ne pas découper l'étoile c'est parce que c'est à l'envers c'est parce que vous êtes à l'envers c'est parce qu'on va le faire ensemble alors quelle épaisseur l'entoilage isa l'entoilage moi j'ai choisi de la h 250 donc voilà on va parler de l'entoilage comme on en parle donc ça c'est un morceau de viseline h 250 alors qu'est ce que c'est en fait c'est un là et c'est un non tissé c'est pas vraiment du tissu voyez c'est quelque chose qui se tient qui possède un côté qui est un peu rigide un peu rugueux et de l'autre côté je sais pas si vous allez voir avec la lumière il y a de la colle voilà donc cette colle elle va permettre avec la chaleur du fer de se fixer derrière mon tissu donc on va commencer par ça et après du coup comme on est dessus et ensuite on va faire l'étoile alors pour l'appliquer sur le simili j'ai anticipé ça attendez il faut que je retrouve je vous ai préparé quelque chose je me suis entraîné regardez j'ai fait un appliqué sur cette huit si midi blanc on va le faire ensemble d'accord on y va étape par étape parce que si vous me posez toutes les questions en avance on va pas y arriver pour l'appliquer sur le civili aucun problème et prévoyez une chute de coton pour recouvrir au simili on va le faire ensemble on va le faire les deux donc on va s'occuper de notre entoilage donc même chose l'entoilage il faut couper deux pièces de haute pochette d'accord donc pareil vous placez votre pièce et vous la découper si vous avez tendance à être un peu fainéant comme moi je vous donne ma technique que je n'ai pas fait là parce qu'il faut faire les choses dans les règles vous pouvez très bien aussi prendre votre bande la thermocoller sur le tissu et ensuite venir découper et l'entoilage et le tissu thermocoller d'accord mais là je l'ai pas fait parce que faut quand faire les choses correctement j'espère que vous me voyez bien sur instagram parce que j'ai du mal à l'appliquer sur la suive inouï matcha c'est pareil alors on découpe nos deux pièces de haute pochette je vous conseille de venir tracer la pièce sur le côté qui n'a pas la colle ce sera plus pratique pour vous et pour marquer j'espère n'hésitez pas à dire si je suis mal cadré parce que moi je regarde ce que je fais mais je ne vois pas en même temps dans l'écran donc on est bien d'accord que quand on on travaille sur ces matières on fait pas comme moi on coupe pas en plein milieu là c'est des chutes qui me restait on optimise un peu quand même mon fer en train de chauffer si vous n'avez pas aimé votre fer c'est le moment idéalement je ne vois pas de vapeur après par exemple si vous travaillez sur la de la g 700 souvent ils disent d'utiliser une pâte mouille donc une pâte mouille c'est un tissu qu'on va venir mouiller et qui du coup va faire de la vapeur avec le faire donc moi quand j'utilise j'ai 700 je mets un peu de vapeur mais sinon j'antoile sans vapeur à si virginie ton thermocollant à double face c'est en fait ça c'est ce qui va te servir pour l'appliquer donc le problème c'est que si tu viens thermocoller ça sur ton tissu après tu vas pas avoir de maintien parce que c'est un papier qui est derrière donc si tu n'as que ça fait le mais idéalement le double face c'est pour l'appliquer on va le faire d'ici quelques minutes hop donc je vais sortir voyez je travaille dans un mouchoir de poche aujourd'hui pour pas me déplacer donc je vais sortir ma table à repasser portable en essayant de pas perdre toutes mes pièces au passage on est déjà perdu voilà tac donc celle qui se pose la question ça c'est un tapis de repassage de chez prime à chaque fois que je le sors il vous plaît donc voilà je vous le dis et il est très grand là je l'ai plié voyez hein parce que j'ai pas trop de place voilà donc pour entoiler mon tissu est-ce qu'il y a pas de sens sauf si vous utilisez un entourage tissé là la h 250 elle n'a pas de sens qu'elle n'est pas tissé donc je prends ma pièce et autres trousses et donc je la mets oui il ya une question est-ce qu'on peut mettre de la mousse résilient pas tu tiens beaucoup long fanny on peut fanny mais du coup si tu n'en mets pas en bas peut-être que ça va faire un gros maintien en haut et pas en bas mais c'est une chose à essayer pourquoi pas tu peux du coup je mets ma pièce je mets l'endroit de la pièce contre la table donc je travaille au niveau de l'envers d'accord et ici je vais venir repérer de quel côté est ma colle donc la voyez ça brille donc c'est le côté qui a la colle ici ça ne brille pas le côté qui a la colle je vais venir le plat de la placer sur ma pièce donc j'ai totalement recouverte et on vérifie bien de quel côté la colle d'accord parce que si la colle est face à moi quand je vais venir avec mon fer ça va coller sur mon fer je pense que vous l'avez tout déjà fait une fois ensuite on fait attention voilà une autre question ça va parce que c'est grave si j'entrais j'ai une noire demande créa pas du tout créa sauf si tant mon tissu est blanc et transparent et à ce moment là ça sera embêtant mais il n'y a pas de souci samedi je vois une question doit-je terme coller le jacquard non c'était un tissu qui se tient ce n'est pas la peine ensuite je prends mon fer et je viens du coup passer un petit coup sur mon ouvrage donc on est bien d'accord je ne repasse pas je suis pas en train de frotter comme ça je viens en fait tamponner parce que si je repasse je peux avoir du décalage ou friper l'entoilage donc je tamponne un peu et je me déplace et je regarde ce que ça donne une fois que c'est collé après je peux me permettre de repasser un peu il n'y a pas de souci mais au début non il y a Nathalie qui demande si elle peut entoiler juste le bas si elle a deux cotons oui si tu veux Nathalie mais c'est quand même mieux d'avoir du maintien au niveau de la fermeture tu peux même entoiler le haut et le bas il n'y a pas de problème donc là la pièce est entoilée et quand elle est entoilée normalement si elle est bien entoilée le entoilage ne se décolle pas donc tout va bien bon je suis pas hyper net vous voyez de l'autre côté ça dépasse un peu parce que j'ai pas découpé pile poil bien mes pièces mais c'est pas grave je peux venir recouper ensuite d'accord ça je le ferai tranquillement après ce live parce que là j'ai pas besoin mais voilà si mon entoilage dépasse je viens avec ma paire de ciseaux tranquillement et je recoupe parce que j'ai fait ça vite fait en vous parlant 650 je pense que c'est très épais mais si tu n'as que ça essaye pareil je viens entoiler l'autre pièce toujours au dos du tissu donc voilà pour vous montrer la différence j'ai une pièce entoilée oui comme elle se tient d'accord j'ai une pièce non entoilée voilà la différence pour celle qui demandait je viens changer un peu la matière de mon tissu non vous n'avez pas besoin d'entoiler le simili parce que le simili il a déjà un maintien si vous l'entoilé ça va être très 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 épais et ça va être compliqué ensuite pour cet ouvrage en tout cas mais il faut que tu parles plus fort parce que tu passes pas assez fort mais moi j'ai du mal à entendre des questions hop voilà est-ce que tout le monde a entoilé ces deux pièces de haute trousse si jamais vous avez besoin d'entoiler aussi les pièces de bas de trousse si vous utilisez du coton vous pourrez le faire là après ce live parce qu'on va pas du tout coudre pour l'instant donc vous pourrez le faire après sauf si vous avez besoin de faire l'appliqué sur le bas de trousse et que c'est un tissu très fluide à ce moment là je vous conseille de l'entoiler avant qu'on fasse l'appliqué mais christine qui demande est-ce qu'on coupe l'entoilage avec des ciseaux couture ou papier exactement très bonne question on coupe avec du ciseau papier et j'avais mis un ciseau là pour ne pas me servir de mes autres ciseaux oui c'est mieux après c'est pas dramatique parce que c'est pas quelque chose d'épais non plus hop je mets de côté ces pièces là on s'en servira demain c'est voilà qui demande est-ce qu'on doit également entoiler pour la suédine non tu n'as pas besoin sabrina c'est dès qu'à partir du moment où ton tissu se maintient tu n'as pas besoin d'entoiler donc mes deux petites pièces de languettes aussi je les mets de côté pour demain et là on va venir préparer notre étoile je vais vous montrer donc le principe une fois qu'on a fait toutes les découpes et entoiler s'il reste des questions n'hésitez pas à les poser là on va venir découper une étoile qu'on va venir piquer d'accord pour faire l'appliquer donc depuis il ya plusieurs options et je vais vous montrer chacune pour aller tranquillement la première c'est celle ci c'est mon bas de trousse est un coton quelque chose qui n'est pas dur à repasser et du coup je vais pouvoir travailler directement dessus la deuxième je travaille sur un simili et là pour le coup il va falloir que je protège mon tissu et la dernière que j'avais préparé quelque chose c'est j'ai envie de faire un appliqué en simili cuir donc je vous ai déjà découpé une étoile et on va voir comment on va venir la piquer et la coudre il ya laurence qui dit que son coton est très fin est-ce qu'elle doit entoiler aussi la doublure laurence et tu penses que ton coton est très très fluide et que tu vas avoir du mal à le coudre oui tu peux entoiler ta doublure sans problème ce sera peut-être mieux même il ya de nouvelles questions sur l'entourage qu'on peut utiliser de la résille à la place de l'entourage de la mousse sur résille peut-être vous pouvez il faut pas quand même que ce soit trop que ça se tienne trop qu'on regarde bien mon ouvrage le but c'est juste de maintenir un peu le tissu c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper droit surtout que l'eau trousse je rappelle qu'on va quand même venir coudre une fermeture en arrondi donc si vous avez quelque chose qui est vraiment qui se tient vraiment beaucoup ça va être compliqué il ya plusieurs questions au sujet des languettes est ce qu'il faut les entoiler aussi non vous n'avez pas besoin sauf si vous travaillez à un coton très 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 fin voyez le mien il est qualité normale et j'ai pas besoin parce que moi mon but elle va être de venir plier les languettes dans la marge de couture donc si j'ai quelque chose de très rigide comme ça ça va être compliqué et c'est vraiment sont devant toi et du jean un peu stretch moi je dirais non s'il se tient s'il se tient ça va sauf s'il est vraiment tout fluide mais je pense que non attention par contre c'est vrai si ton jean est stretch en cousant va pas faire attention de ne pas tirer dessus sinon tu vas avoir du décalage voilà alors il ya vernis qui débute en thermocolle et dit son thermocollant se dédouble est ce que une fois sous le fer c'est bien coller ou c'est normal mon thermocollant se dédouble bah si ce si se décolle il faut que tu continues c'est que ton fer n'est peut-être pas assez chaud je vous laisse finir votre entoilage et puis après on passe tranquillement à l'appliquer et toujours entoilage sur du liège tu as pas besoin d'entoiler le liège parce que le liège il se tient déjà donc c'est pas il n'y a pas du tout besoin sauf je pense pas que sur un liège très mou franchement là c'est un ouvrage en fait on entoile pour pas que ce soit tout d'accord ça se tienne un peu le but n'est pas d'avoir quelque chose de super rigide oui mademoiselle cette vidéo sera mise en replay bien sûr nathalie demande ce qu'on fait en appliquer sur de la toile enduit oui nathalie tu peux j'attends juste quelques minutes que vous ayez tout fini d'entoiler et on y va c'est un peu frustrant pour moi je suis désolé je vois les questions sur instagram mais je ne vois pas du tout vos commentaires sur facebook j'espère que demain ça va fonctionner de quoi appuyer l'écran une fois non mais moi j'ai rien du tout non non désolé il ya bêté qui monte elle peut mettre son étoile sur le cimili bien sûr bien sûr bellatrice on va le faire ensemble regarde pourquoi attend des bulles qui apparaissent après avoir thermocollé des bulles alors s'il ya des bulles c'est peut-être que tu as un décalage c'est à dire que tu as frotté que tu as frissé ton entoilage normalement il faut vraiment que tu le colle comme ça après franchement si ça se tient c'est pas grave on va pas le voir l'entoilage bien sûr là en fait ce qu'on va faire donc on va on va le faire ensemble je vais vous montrer on va travailler sur un bas de trousse d'accord donc notre bas trou c'est comme ça et les arrondis sont en bas alors ça se tient pas très bien mais en gros on est comme ça pour vous montrer donc vous allez pouvoir placer l'appliqué où vous voulez le moment vous anticipez qu'on va avoir des marges de couture tout autour donc ici on a un centimètre ici tout le tour aussi d'accord donc vous allez pouvoir soit broder soit mettre du flex soit faire votre appliquer ce que vous voulez mais vous vous mettez à plus d'un centimètre du bord sinon ça va finir dans la marge de couture et c'est dommage Cécile qui demande de quel côté du thermocollant mettre le fer le brillant ou le mat alors surtout le fer tu dois le mettre du côté mat parce que le brillant alors là j'ai plus d'entoilage aussi un petit bout le brillant d'accord c'est le côté qui a la colle qu'est ce qui se passe si tu mets ton fer contre la colle ton entourage va rester collé sur ton fer donc vraiment la colle doit être contre le tissu et tu passes du côté mat si vous avez un doute vous tamponnez un peu pour être sûr si ça reste collé c'est que c'est pas bon alors on va préparer notre appliqué donc moi je vais vous montrer une technique pour ne pas galérer pour découper les toiles déjà donc il vous faut si vous faites votre appliqué dans du tissu si vous avez décidé alors je cherche dans mon bazar mon étoile qui était là si vous avez décidé de faire un appliqué en simili d'accord comme là il faut juste utiliser votre gabarit alors c'est pas le même gabarit j'ai pris l'étoile que j'avais déjà fait pour la boutique vous posez votre gabarit vous détourrez et vous découpez votre étoile en simili si vous travaillez dans du coton vous voyez le principe c'est que si vous venez découper directement votre étoile ça va être très fluide et ça va être compliqué à coudre donc on va travailler avec un thermocollant double face d'accord c'est la chose que je ne sais jamais comment prononcer c'est du visio fixe pardon et donc c'est ça en fait c'est de la colle je pense que vous voyez que ça brille qui est pulvérisé sur du papier on va pouvoir thermocoller des deux côtés il y en a qui n'ont pas pu acheter ça et demande si c'est possible d'utiliser autre chose pour fixer les toiles ça va être compliqué moi ce que moi ce que je vous propose si vous n'avez pas du tout de thermocollant double face d'accord entoiler un petit morceau de coton et on va travailler sur un tissu entoiler ça va être plus simple donc vous utilisez votre h250 à la place de ça donc là j'ai découpé un morceau trop grand qu'on soit d'accord j'ai fait exprès donc je vais je vais venir le recouper oui c'est quoi l'autre question je ne connais pas ce pied vous pouvez coudre la piquée avec un pied normal aussi je vais vous montrer rassurez vous donc pareil j'ai découpé de la taille à peu près que mon étoile rentre dedans bon bah mon entoilage double face d'accord mon thermocollant double face donc je cherche le côté qui a la colle c'est celui ci béati soit tu retournes en avant soit tu verras le replay désolé j'ai vu une question passée avec du jacquard samedi je pense que ça va être compliqué parce que le jacquard a tendance à filer mais tu peux essayer si tu veux surtout si tu as de du thermocollant double face ça peut t'aider donc je cherche le côté qui a la colle et même principe que pour tout à l'heure pour entoiler nos pièces on va venir positionner la colle d'accord contre l'envers du tissu il y a autre qui n'a pas de vésiline double face pour l'étoile est ce qu'elle peut mettre de l'âge 250 oui 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 tu peux donc on vient thermocoller mon entoilage d'accord et ceux qui n'ont pas de thermocollant double face est ce qu'ils peuvent utiliser de la colle à tissu pour fixer les toiles sur du simili oui oui en fait là je vais vous expliquer pourquoi on utilise un thermocollant double face je finis et je vous montre ça en fait le thermocollant double face il va pas juste vous servir à coller les toiles sur le tissu ce qui va se passer c'est que là vous voyez j'ai mis de la colle elle est sous le papier contre mon tissu et quand je vais venir découper ensuite j'ai pris instagram sur la tête désolé tu peux venir là à plat il va falloir qu'on revoit le attend c'est la l'air c'est ça qui ça ici faut que tu serres donc quand je vais venir découper mon étoile en fait la colle elle va venir arrêter le bord de mon tissu aussi c'est ça l'intérêt de cet entoilage ou alors faudrait que tu l'accroche avec ça ou je sais pas donc j'ai découpé mon morceau de tissu et là est ce que je vais faire je vais venir placer le gabarit de mon étoile d'accord sur le l'entoilage que je viens de mettre en place le thermocollant double face donc je dessine comme tout à l'heure et je la détour voilà désolé instagram vous avez oula vous avez fait le grand 8 on trouve une solution tu peux trouver une solution s'il te plaît pour accrocher ça hop voilà donc en espérant que ça me fasse pas tomber ça donc du coup on était là désolé les joies du direct alors je viens marquer le tour de mon étoile je vais venir la découper j'ai toujours mon fer à portée de main hop donc elle est marquée vous voyez et là je cherche ma paire de ciseaux pour le papier que j'ai perdu dans dans mon bazar comme d'habitude pas vu ma paire de ciseaux on l'avait piqué en fait donc je vais venir maintenant découper mon étoile en traversant toutes les épaisseurs donc je traverse et le tissu et le papier qui se trouve avec le le thermocollant double face est-ce que la colle pour tissu en spray ça pourrait aller si jessica je pense que oui mais à essayer parce que moi je n'en utilise pas est ce qu'on peut utiliser du collant pour pour les pour fixer les toiles je n'ai jamais essayé c'est une bonne question à essayer pour voir donc j'ai mon étoile qui est coupé vous voyez au dos j'ai du papier d'accord c'est là j'ai mon étoile elle se tient donc je vais venir choisir maintenant je vais venir placer sur ma table à repasser ma pièce de bas de trousse donc on rappelle que le haut correspond au haut de la trousse et le l'arrondi doit être en bas 1 donc je viens poser ça comme ça et donc je veux le côté endroit du tissu le côté que je vais voir là le problème c'est que je peux pas baisser là oui mais il va falloir que le mettre comme ça le côté que je veux voir à l'extérieur de ma trousse donc je cherche l'endroit de l'envers donc sur ce tissu moi c'est pas évident je pense que c'est ça voilà donc je positionne et donc je viens enlever déchiré doucement voyez le papier qui se trouve au dos de l'étoile pourquoi est ce qu'on en enlevant le papier qui est là pardon instagram vous voyez pas voilà en enlevant le papier maintenant la colle si vous la sentez elle est au dos de l'étoile mon papier ne possède plus du tout de colle carine qui demande de quel côté le col de thermocollant double face c'est le côté alors la colle elle est du côté brillant d'accord donc le côté brillant c'est comme l'entoilage tout à l'heure j'en ai un autre le côté brillant la colle doit être contre ton tissu et quand tu thermocolle avec ton fer tu ne dois pas voir le brillant si tu le vois c'est que ce n'est pas bon donc je vais vous expliquer maintenant comment vous faites pour celles qui travaillent du simili donc si vous avez découpé votre bas de trousse en simili ou en coton c'est la même chose donc vous choisissez l'emplacement donc moi je vais la mettre là carol qui demande si elle peut utiliser du scotch double face oui carol tu peux l'utiliser surtout si tu travailles sur du simili c'est ça que j'allais vous montrer donc je positionne mon étoile d'accord et je viens passer un petit coup de fer donc la différence c'est celle qui travaille sur du film et du cuir si vous travaillez sur du simili cuir vous allez placer une chute de coton moi j'en ai plus si j'ai ça ça c'est une chute de coton qui me reste ou autre chose vous allez venir placer entre sur donc si vous travaillez sur du simili mettons vous êtes là d'accord vous êtes sûr du simili je place mon étoile et je viens recouvrir mon simili cuir avec du coton avant de venir thermocoller l'étoile attention attention on ne se dit pas je couvre qu'un petit bout parce que là je ferai attention et je viens là parce que pour l'avoir déjà fait vous allez peut-être venir faire là et puis après vous allez tirer votre fer sur votre simili et il va cramer d'accord donc si vous thermocollez sur du simili vous protégez bien tout votre ouvrage et vous venez tamponner mais pas beaucoup hein il ya steve qui demande si elle peut coller son étoile sur le liège oui steve tu peux alors donc moi j'ai positionné mon étoile elle est ici hop je prends mon fer et je viens juste tamponner mais pas longtemps je touche juste pour qu'elle tienne en place si vous travaillez sur du simili cuir je rappelle vous mettez impérativement du coton et vous restez pas longtemps là je peux parce que c'est du coton mais vous faites comme ça quelques secondes et vous regardez si ça tient c'est vrai une demande si elle peut coudre l'étoile oui c'est vrai tu peux la coudre mais nous on va d'abord la thermocoller avant de la coudre c'est pour ça qu'on utilise un thermocollant double face donc là mon étoile elle est collée d'accord donc je suis prête à venir faire mon appliqué à combien de centimètres des bords doit-on mettre l'étoile de mon steve vous la mettez où vous voulez mais vous gardez au moins un centimètre sur tout le tour parce que vous allez découpe vous allez ensuite coudre vous la mettez où vous voulez si vous travaillez un appliqué en simili cuir comme ça je vous montre ce qu'on va faire donc vous utilisez ça bon vous voyez c'est très sale parce que ça colle ça fait un moment que c'est dans l'atelier vous pouvez utiliser un scotch double face donc je vous montre il ya plusieurs questions comment ils font pour la h250 c'est comment on fait pour la h250 vous entoiler votre coton d'accord vous découpez votre étoile et ensuite là forcément vous ne pouvez pas thermocoller donc il va falloir venir et là ça va être moins facile avec des épingles et vous allez venir épingler votre étoile donc c'est beaucoup quand même beaucoup plus difficile d'accord et vous l'épinglez pour qu'elle tienne en place et à camille qui demande sur le liège est-ce qu'on peut repasser sans protéger comme sur le simili ou pas normalement oui mais protège quand même vaut mieux toujours protéger donc si vous réalisez votre étoile en simili cuir vous découpez un petit morceau de scotch double face d'accord je l'avais pas mis dans la liste des fournitures mais je vous donne l'astuce quand même attends avant ta question je finis s'il te plaît donc vous venez coller le scotch double face au dos hop et vous décoller le papier c'est un peu le même principe finalement voilà mon scotch est là que pour le thermocollant double face moi je vais me la mettre comme ça vous verrez comment on fait et ensuite le but comme le simili lui ne file pas d'accord c'est juste je vais venir positionner mon étoile où j'ai envie par exemple ici et on va la coudre ensemble après bon là je l'enlève parce qu'elle va me gêner mais voilà le principe je vais me la mettre ici est ce qu'il y a des questions il y a céline qui demandait que son étoile est en coton entoilé sur du simili comment elle la fixe ici bah si elle est en coton entoilé moi je te conseille de prendre du mesquine tape est ce que j'en ai ici ou du scotch quelque chose parce que tu peux pas mettre d'épingle sinon tu vas faire des trous tu peux pas mettre de pinces non plus et tu n'as pas de thermocollant double face donc moi je dirais de venir mettre soit des tout petits bouts de scotch pour pas qu'elle bouge ou alors au milieu un scotch double face si tu as et à julie qui demande si on peut mettre de la colle bâton si on utilise de la page 250 alors ça je ne sais pas du tout julie je suis désolée halo drink drink mon petit fer c'est un fer de chez prime c'est un mini fer à repasser ouais bah c'est celui là c'est le mini fer à repasser de chez prime il est super parce qu'il est tout petit vous voyez pour faire les appliquer c'est génial et il souvent il peut accueillir de la vapeur aussi la seule chose c'est qu'on peut pas l'éteindre quand il est branché c'est son seul point négatif mais sinon il est vraiment super vous le trouvez dans plein de merceries on te demande est-ce qu'on peut mettre de la double face sur du h250 je pense oui oui je pense que vous pouvez donc là vous pouvez débrancher votre fer ce qu'on a terminé avec c'est l'évitra de se brûler il y a Isabelle qui demande si on peut utiliser du flex oui oui on peut le flex c'est juste qu'il faut le couper et le thermocoller alors là ce que je vous propose maintenant pour coudre alors mon fer est là j'essaie de pas me brûler donc je vais vous montrer l'appliqué je retrouve ma trousse d'accord pour coudre ensuite notre appliqué on va faire ça aujourd'hui et demain on passera sur l'assemblage de la trousse donc comme on a commencé en retard je suis un tout petit peu en retard mais bon je vais continuer on va faire l'appliqué au pire vous ferez un peu de replay si c'est l'heure de faire manger s'occuper des enfants tout ça tout ça donc là vous voyez pas trop parce que j'ai mis du fil rose d'accord mais le principe de l'appliqué c'est de venir faire un point zigzag de chaque côté sur tout le tour de ma forme peut-être ça se voit un peu mieux sur mon simili il y a marie n'est ce qu'il faut sur filet les pièces non tu n'as pas besoin a priori si tu as pas si tu travailles pas du lin qui file il n'y a pas besoin on va cranter vous voyez là moi je les fais avant avant le début du live on a fait j'ai fait ça j'ai fait un point zigzag donc avant de commencer notre appliqué ce que je vous propose on va travailler sur une chute avec notre machine et on va régler ensemble notre point zigzag pour avoir quelque chose de correct au lieu d'aller tout de suite sur notre bas de trousse et pas trop maîtriser la technique alors je vais installer ma machine j'espère comme j'ai accroché mon téléphone là que instagram vous allez pouvoir bien voir sous la machine n'hésitez pas à dire s'il ya besoin que je bouge et pour demain je je m'organiserai mieux pour tenir mon support donc je peux ranger ma planche à repasser d'accord si vous avez une petite chute de tissu prenez là normalement des découpes ils doivent vous en rester je vais ranger un petit peu il y a laitia qui demande qu'est ce qu'il faut comme aiguille sur du six millicuirs il faut une aiguille de 90 sur le six millicuirs alors donc moi pour vous montrer ça j'ai pris un morceau de coton et j'ai pris un fil vert pour que vous voyez vraiment bien pour régler le point et après je prendrai du rose parce que sinon ça va pas être très joli donc je range tout mon petit bazar et je vais enfiler ma machine normalement vous vous l'avez déjà fait parce que vous êtes parfaite et donc pour celles qui se demandent c'est du fil made in france et je l'achète chez tissu des ursules celui ci je vous propose ma petite machine je vous la présente je travaille sur rubina je voulais montrer pendant le live parce que j'ai envie de la tester un peu des films qui demandent si le point zigzag aussi serré sur le signe ne fait pas effet picotage mais écoute moi j'ai pas eu de souci sur le mien mais on va voir comment on le sert on va regarder ça ensemble et tu feras en fonction de ton simili mais moi il est un peu épais mon simili mais moi j'ai pas du tout de problème tu vois quelque chose de finalement assez net et j'ai pas du tout de trou un qui s'est formé donc j'allume ma machine donc premièrement voilà alors est-ce que on va recadrer un petit peu celle qui ne voit pas ou là j'essaie de vous zoomer un peu c'est pas là je peux zoomer est-ce que vous je peux vous aimer celle qui demande s'il faut rentrer de la bachette pour son haut de trousse non tu n'as pas besoin parce que ça se tient parce qu'il ya pas de soucis donc votre machine à coude vous allez chercher votre point zigzag donc je vais vous montrer ici voyez vous avez tous les points j'espère que vous voyez sur instagram normalement va travailler en haut donc le point zigzag moi c'est le point numéro 5 ici c'est le point qui a qui fait un zigzag justement d'accord regardez moi j'en ai plusieurs c'est vraiment le plus simple à ne pas confondre avec le point numéro 3 celui ci je sais pas si vous voyez vous il voit ses points sur instagram ou pas regarde ton instagram c'est bon donc celui ci c'est pour le jersey donc on travaille pas sur ce point là le point numéro 3 on travaille sur le point numéro 5 celui qui fait un zigzag d'accord donc moi je vais venir taper 5 pour avoir mon point zigzag et ensuite on va se régler la largeur du point et de voir comment on va le serrer donc je passe à mon menu numéro 2 donc c'est ça vous avez normalement cette molette quelque part donc ça c'est pour régler la largeur de mon zigzag est ce que je le veux large ou très petit est ce que je veux venir piquer par exemple sur mon étoile où est mon étoile est ce que je peux venir piquer très serré ou est ce que je veux faire quelque chose finalement de plus large pour être sûr d'être de chaque côté de l'étoile part dans instagram je ne sais pas sur facebook qui voit pas les points à alors je vous montre moi je suis là sur mon point numéro 5 pour facebook instagram je vous montre c'est ce point là le point zigzag d'accord maintenant une fois que vous avez choisi votre point zigzag donc en tapant ou avec votre molette on va venir travailler là donc ça c'est le réglage de la largeur du point ok donc vous sélectionnez la largeur du point voilà je suis plus en face de l'écran c'est embêtant il y a Eva qui demande si le zigzag en pointillé est-ce que ça marche ou quoi ? si tu n'as que ça peut-être je ne sais pas normalement tu dois avoir un zigzag droit alors attendez est-ce que je suis en face oui vous voyez donc là je travaille sur ma largeur de point donc moi de base je vérifie oui je suis à 5 5 ça veut dire que je vais faire un zigzag quand même très très large d'accord mon point le premier point avec là et l'autre va être très loin plus je vais réduire ce chiffre plus mon zigzag va être serré donc là comme on doit viser quand même quelque chose d'assez petit je vous conseille moi j'aime bien me mettre sur quatre ou trois et demi là c'est vraiment une question de goût donc pour s'entraîner je vous propose vous prenez une chute de tissu et on va venir avec un crayon d'accord vous venez vous marquer un trait qui va correspondre en fait bon c'est pas une étoile mais au bord de l'étoile d'accord ça va correspondre par exemple ici on va dire que ce côté là c'est l'appliqué d'accord et ce côté là c'est la partie du tissu le reste de la trousse nous ce qu'on va s'entraîner là on fait un trait on va venir s'entraîner à faire du zigzag en visant sur notre trait pour réussir à suivre le bord de l'étoile par la suite donc là on a réglé la largeur du point est ce que je veux très loin ou pas est ce que je veux faire un zigzag par exemple très serré comme ça où je veux venir de chaque côté je vous conseille si c'est la première fois de faire quelque chose quand même d'assez large donc quatre vous êtes bien on va ensuite venir régler ici je vous montre du prêt il faut faire les muscles en même temps on va venir régler ce réglage là qui correspond à la longueur du point d'accord donc au point droit qu'est ce que ça veut dire au point droit ça veut dire que plus c'est petit plus je vais piquer très près plus je fais de l'épaisseur plus je veux allonger mon point de surpiquer plus je vais venir piquer loin d'accord ça correspond à ça parce que là moi en point zigzag ça correspond pas à la même chose le premier on a dit c'est la largeur comme ça et la longueur du point là au point zigzag c'est plus est ce que je veux avoir un zigzag très serré donc presque sur place avoir quelque chose en fait comme là j'ai fait ici voyez moi on dirait que mon fil est continu mais en fait j'ai beaucoup de zigzag comme ça où est ce que je veux avoir un zigzag qui est moins qui est plus lâche donc venir à la la voyez tac 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 ou alors quelque chose de très serré comme ça oh mais ça y est je vois vos commentaires sur un sur facebook dis donc ah vous êtes en miroir attention ah oui pardon ah oui excusez moi donc du coup on va régler la longueur du point vous sélectionnez longueur du point ou la molette attention instagram je ne suis pas en face et si vous voulez quelque chose un zigzag qui va être très serré du coup un pas avoir quelque chose de très lâche par exemple comme ça mais quelque chose de serré il va falloir baisser la longueur du point donc là je suis à 2 si vous voulez quelque chose de vraiment très serré je vous je vous conseille de descendre en dessous de 0,7 0,6 c'est bien vous allez voir si vous voulez vraiment presque du sur place il va falloir quand même descendre très très bas là moi je vais mettre à 0,5 pour vous montrer mais vous là on va s'entraîner et ensuite vous allez voir le réglage avec lequel vous êtes le mieux ou là là je suis très en gros plan sur instagram faut pas de mettre ma tête donc une fois que j'ai fait ça d'accord je vais vous montrer mon pied pour appliquer voici mon pied pour appliquer c'est un pied qui est semi ouvert en tout cas sur la veritas ici il ya du du plastique mais normalement un pied pour appliquer voici format du coup l'intérêt c'est que je vais pouvoir venir voir exactement où je vais piquer pour viser pour faire mon zigzag vous voyez de chaque côté de mon trait si vous n'avez pas ce pied vous pouvez utiliser le pied classique mais ça va être moins facile on soit d'accord bonsoir christine donc du coup on y va donc là on s'entraîne juste donc mon réglage je rappelle je suis en point zigzag la largeur du point j'ai réglé à 4 je ne suis plus en face désolé et la longueur du point je suis à 0,5 et vous allez voir ce que ça donne vous installez votre pied est ce qu'on si on ne peut pas régler le point est ce qu'on va prendre le point de la boutonnière oui oui vanessa tu peux parce que c'est ça c'est la même chose donc j'espère que vous allez voir parce qu'avec la lumière là c'est pas évident il y en a qui veulent revoir ton pied voilà ok faut-il un pied pour simili mathilde normalement si tu fais un appliqué moi j'ai essayé avec mon simili j'ai pas eu de souci j'ai utilisé celui ci ça va dépendre de ta machine et de comment ça se passe donc je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'avec la lumière vous voyez pas trop mais c'est pour ça que j'ai pris un fil pour contraster je viens positionner mon ouvrage sous le pied d'accord je vais vous montrer là donc ça c'est pas mon pied un pour appliquer je vous montre comment se positionner vous venez vous positionner de manière à avoir le trait au centre pour pouvoir piquer de gauche à droite du trait d'accord on se met en dessous si on n'a pas le pied est ce qu'on peut faire avec un pied normal oui oui mais on peut ça va être moins facile mais essayez au moins pour vous entraîner donc je viens planter mon aiguille moi là elle s'est plantée je vérifie par rapport à mon trait elle s'est plantée à gauche du trait mais chez vous ça peut être ailleurs et je vais venir tranquillement faire mon point zigzag et la machine voyez elle va piquer de part et d'autre de mon trait muriel ça s'appelle un pied pour appliquer c'est la tension du fil la tension du fil moi je suis à 4 parce que c'est du coton après vous allez voir en fonction de ce que vous allez coûte comment ça se passe dans quel sens le tissu celine là on s'en fiche là on est en train de s'entraîner sur un sur un trait donc pour l'instant on s'entraîne juste on s'en fiche si ton tissu fronce j'ai vu passer isabelle c'est que tu dois avoir un problème de tension ou alors que tu tires trop ton tissu que tu le pousses donc je commence je m'entraîne d'accord je fais alors là j'y vais je vais vous montrer différents réglages donc là j'avance et donc la machine elle pique de part et d'autre de montrer hop je vais sortir et je vais vous montrer moi aussi quelle est la taille de l'aiguille j'ai pris une aiguille de 90 mais vous pouvez prendre une aiguille de 80 si vous travaillez que du coton donc voilà là voyez mon point zigzag je suis bien de part et d'autre de montrer donc c'est parfait mais vous voyez qu'il est pas très serré un jeu il ya des endroits où je vois du blanc donc c'est pour ça que là moi je vais venir serrer plus mon point en tout cas la largeur on voyait comme ça qui est défini sur la machine par un comme un point ici ma largeur est bonne parce que j'arrive facilement à piquer de part et d'autre donc c'est bien on ne fait pas de point d'arrêt pour l'instant parce qu'on s'entraîne j'ai vu une question passer on va le faire après ensemble sur l'appliqué moi j'ai mis quatre pour la largeur du zigzag donc là ma largeur est bonne comme je disais mais vous voyez il n'est pas assez serré mon zigzag je vois du blanc donc ça me convient pas donc je vais venir ici sur la machine donc ma largeur est bonne je reste à quatre et ici ma longueur du point je vais la baisser encore pour avoir vraiment quelque chose de vraiment serré il faut faire un point d'arrêt on en fera un tout à l'heure là pour l'instant on s'entraîne donc on s'en fiche donc je retourne ici et je recommence pour voir si ça sert plus alors pour vous montrer la différence voilà en haut c'était moins serré et là vous voyez j'ai serré au maximum et je vois presque plus de blanc après rien ne m'empêche de passer plusieurs fois le pied fanny salut c'est bien parce que je découvre qui est là sur facebook salut fanny le pied tu l'as tu l'as pas avec cette machine normalement sauf si tu as pris une veritas normalement tu l'as mais le pied pour appliquer non donc je vous laisse vérifier vos réglages d'accord le point boutonnière il ressemble gabriel donc je vous laisse vérifier vos réglages si à partir du moment où ça vous convient on va commencer à coudre notre appliqué c'est moins facile si vous utilisez un pied classique pourquoi parce que ici avec le pied classique vous voyez mon aiguille avait à venir taper au milieu et je vois pas forcément j'ai du mal à viser pour voir où je vais aller oui ces réglages sont possibles avec n'importe quelle machine à coudre un martin tu as toujours sur sa machine tu as toujours ici la tension du fil d'accord et tu vas toujours avoir toujours toujours par ce symbole là qui peut être sur une molette en haut il n'y a pas de problème ce symbole là c'est la largeur du point et ce symbole là c'est la longueur du point d'accord vous avez ces réglages sur toutes les machines à coudre c'est obligatoire vous avez soit des molettes soit des choses à tourner mais vous les avez une question sur la longueur du coup la longueur plus vous voulez quelque chose de serré là comme tout à l'heure d'accord je vais vous faire un moins lâche pour vous montrer vraiment la différence plus vous voulez que ce soit serré plus il faut descendre donc moi ma machine elle descend pas au dessous de 0,3 donc j'ai mis 0,3 j'ai déjà eu des machines qui descendaient à 0,2 maintenant je vais augmenter pour vous montrer je vais aller voilà à 2,5 pour vraiment vous montrer la différence une fois qu'on a compris ça on peut faire notre appliqué plus facilement donc là je me suis mis à 2,5 vous voyez la différence j'ai vraiment un zigzag pourtant c'est le même zigzag qui n'est pas du tout serré donc plus c'est plus le chiffre de la longueur du point est haut moins mon zigzag est serré plus je descends plus je mon zigzag va se serrer alors j'espère que c'était compréhensible pour vous et que c'était clair donc une fois que vous avez trouvé votre réglage idéal donc moi c'était plutôt 0,3 donc je suis au point zigzag ma largeur du point idéal pour moi 1 c'est 4 vous pouvez varier et moi j'ai mis 0,3 pour vraiment serré une fois que vous avez trouvé vos réglages on va le faire ensemble et oui il va falloir faire un point d'arrêt d'accord donc on va le faire ensemble alors j'ai pas choisi le plus facile pourquoi je vais vous montrer parce qu'il va falloir anticiper alors j'ai perdu ma pièce à coudre ça c'est tout à fait moi tout est normal voilà parce qu'il va falloir anticiper une étoile c'est le moins facile parce que ici qu'on soit d'accord c'est facile moi je vais commencer dans une longueur d'étoiles dans une branche par exemple ici je vais venir faire du point zigzag tac 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 mais ici comment je vais m'arrêter je vais devoir anticiper et aller plus loin que le creux de l'étoile pour ensuite pouvoir planter l'aiguille lever mon pied me mettre dans le bon sens re baisser mon pied et repartir comme ça pareil pour le bord de l'étoile il va falloir que j'aille un peu plus loin que l'étoile d'accord planter l'aiguille tourner on va faire ça ensemble on va regarder tranquillement hop alors instagram j'ai pas suivi tous vos commentaires j'espère que ça va on va y aller je vais juste changer la couleur du fil remarque vous verrez comme ça je vais le garder j'espère que je vais pas faire quelque chose de trop raté il ya des questions ça va alors facebook je vous zoome vous me dites si c'est pas net d'accord alors on va y aller tranquillement ensemble c'est pour ça que je fais en fin de live pour que vous puissiez prendre votre temps et refaire le replay etc pour prendre votre temps parce que les c'est pas facile une étoile donc moi je sais pas si vous voyez bien j'espère je viens me mettre comme je disais dans la longueur d'une branche je viens ensuite planter mon aiguille donc je regarde où elle tombe est ce que ça me convient et je la plante donc on est bien d'accord mon aiguille elle va piquer de droite à gauche comme ça d'accord jusqu'à demain pour faire une belle étoile jessica tout à fait alors on y va une fois que j'ai planté là je vais faire quelques points d'accord droite gauche est ce que je suis bien réglé oui je fais quelques points en marche avant j'ai pris un fil hyper hyper foncé donc j'ai pas le droit à l'erreur d'accord une fois que j'ai fait quelques points en avant je viens enclencher ma marche arrière donc sur celle ci j'ai juste à maintenir pour faire en fait un point d'arrêt donc je retourne en arrière c'est ça mon point d'arrêt voilà une fois que ça c'est fait je peux y aller tranquille virginie tu piques de part et d'autre de ton coton d'accord c'est pour ça qu'on a fait un trait tout à l'heure c'est très gentil est elle on a fait un trait tout à l'heure parce qu'on va piquer de part et d'autre c'est pour ça que je vous ai fait entraîner à piquer d'un côté et de l'autre une fois que ça c'est fait je pars en marche avant et vous voyez là je vais arriver jusqu'au creux donc je vais anticiper je vais venir piquer je vais pas tourner tout de suite je vais piquer un peu plus loin donc j'y vais c'est voilà qui demande ce qu'elle veut piquer au point droit sabrina tu peux piquer au point droit la seule chose c'est que comme c'est un coton d'accord et avec le temps il peut filer sur le bord donc si tu piques au point droit y'a pas de problème et tu risques d'avoir le bord du tissu qui va venir filer un petit peu mais si c'est plus facile pour toi fais le comme ça pour l'instant j'y vais donc je suis en marche avant et j'avance donc mes mains elles sont là pour guider d'accord elles ne poussent pas et elles ne retiennent pas le tissu je suis là vraiment pour guider et voir que je pique bien de part et d'autre de mon étoile et bouger mon tissu si ça va j'avance il y a Nadège qui te demande si elle commence au milieu d'une branche oui Nadège commence au milieu d'une ligne droite c'est plus facile une fois que je suis là je dépasse donc je vais vous montrer sur autre chose où j'en suis parce que là moi je vois sous ma machine mais vous j'imagine un peu moins je suis exactement ici donc là j'ai piqué ça d'accord je suis pas en face voilà je suis là et donc j'arrive dans ce creux là donc je dépasse le bord du creux d'accord et je viens planter mon aiguille à l'intérieur de l'étoile pour pouvoir tourner si ton tissu n'avance pas jo et c'est que peut-être ton point est trop serré donc fait un point moins serré ou réduite attention donc une fois que je suis là à l'intérieur de l'étoile j'ai planté mon aiguille pour celles qui doivent y aller il y aura le replay vous inquiétez pas d'accord si ça fait de gros trous c'est que l'aiguille est trop grosse ou que le point est trop serré n'hésitez pas à soit baisser la tension soit à manger votre point je suis planté donc je plante mon pied je plante l'aiguille je lève mon pied et là je vais tourner dans la direction je veux aller ok et là je vais continuer donc je continue et je fais le tour comme ça je continue sur la branche j'avance j'avance donc toujours de part et d'autre et c'est là que ça se complique c'est que j'arrive jusqu'au bout vous inquiétez pas pour celles qui doivent y aller il y aura un replay je continue pour finir l'appliqué pour que celles qui veulent en faire un pour demain puisse continuer donc moi j'en suis là donc j'étais ici d'accord dans un creux et là je suis sur la branche ici donc faut que j'anticipe et que j'aille au delà donc je viens piquer droite gauche droite gauche et je dépasse le bord de l'étoile je vais plus loin et là je vais planter l'aiguille pour ensuite tourner ici 90 ou 100 fanny 90 donc je vais au delà je plante et je tourne donc là je vais tourner dans la direction où je dois aller hop donc donc là j'ai planté ici d'accord et j'ai tourné dans la direction où je dois aller donc je me retrouve comme ça mais je suis ici donc en fait il va falloir que j'arrive à me réembrancher là où j'étais pour vous montrer d'accord je suis venu la droite gauche droite gauche j'ai été plus loin et j'ai planté mon aiguille ici je suis pas en face pour facebook là je tourne et donc je suis toujours là d'accord et là il va falloir que je revienne comme ça tranquillement c'est pas très facile au début je plante l'aiguille à l'extérieur du tissu pour le bout de l'étoile oui tout à fait c'est fait et donc là j'y vais et donc même principe je continue je continue et quand j'arrive à l'intérieur de mon étoile donc j'étais là d'accord j'ai fait comme ça et je suis venu ici j'arrive à l'intérieur de mon étoile je plante à l'intérieur ici du coton donc quand je suis intérieure de l'étoile je plante à l'intérieur quand je suis au bout de la branche je plante à l'extérieur ça c'est en faisant qu'on se rend compte et qu'on est au fur et à mesure qu'on prend des réflexes je vois que certaines s'en vont celles qui doivent y aller je vous dis à demain pour la suite et le replay demain on commencera à l'heure et on finira à premier je termine mon étoile toujours une chose et je continue est ce qu'il ya des questions il ya steph qui demande si tu prends de l'aiguille à droite ou à gauche au bout de l'étoile attends je vais te dire ça steph j'y vais je la plante à droite et dans un creux aussi je la plante à droite à l'extérieur de l'étoile et quand je suis à l'intérieur de l'étoile que la plante à gauche à l'intérieur de l'étoile ça va il n'y a pas de questions des questions qui reviennent sur l'entoilage sur un stack non si l'étoile en simili sur du simili est ce qu'elles doivent entoiler ou pas non je vais vous montrer je finis cette étoile et je vais vous montrer je vais faire je vais faire une étoile en simili sur du simili ça va être plus facile et sinon par la question sur le pic qu'utilise est ce que je pourrais le remontrer oui dire son nom est ce qu'il peut l'utiliser un pied normal oui oui je vais vous montrer ça pas de problème donc quand j'ai terminé mon étoile je fais un point d'arrêt je dépasse à la couture du début je fais un point d'arrêt alors bon ça va c'est pas trop mal parce que j'ai utilisé un filtré vert foncé sur du rose donc ça laisse pas le place à l'erreur bon je suis pas hyper droite parce que je vous parle en même temps mais ça va ça pourrait être pire là je suis pas génial je vais repasser tranquillement pour un truc plus joli du coup je vous montre l'autre côté qui est plus beau ça va d'accord idéalement un fil rose aurait été bien plus joli mais sinon vous n'allez rien voir donc par rapport à ça le pied que j'utilise c'est ce pied là d'accord c'est un pied pour appliquer qui a une forme de u c'est à dire que au milieu vous voyez là j'ai du plastique transparent je vois au travers ça c'est le pied de la marque veritas toutes les marques font font un pied comme ça d'accord je travaillais sur une broseur avant je l'avais il était plutôt en fer sur ma géanome aussi j'en avais un il était plutôt en plastique d'accord pour faire un point d'arrêt le loharna tu utilises ton point retour ton point classique de marche arrière simplement d'accord donc ce pied là vous pouvez le trouver dans le commerce un peu partout et il sert vraiment 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 si vous faites de l'appliqué c'est pas gagné pour nous pour toi blue t'inquiète pas on va s'en sortir quand même donc du coup je finis je vous montre l'appliqué simili et puis après je vais vous laisser parce que moi aussi je vais avoir une tribu qui a faim donc choisissez quand même le pied compatuité avec votre machine à coudre entre nous personnellement alors je mets pas trop ma tête parce que c'est très zoomé d'accord hop je vais dézoomer un peu voilà merci c'est horrible de se voir de si près prenez un pied compatuité avec votre machine moi je suis pas partisante personnellement après chacune fait ce qu'elle veut des pieds vendus sur amazon parce que oui sont pas chers mais si c'est pas adapté à votre machine vous pouvez l'abîmer et dérégler la tension du fil en dessous et une révision coûte beaucoup plus cher qu'un pied donc voilà moi je vous conseille de commander sur chez la marque qui fournit votre machine à coudre maintenant on va travailler l'appliqué sur du simili cuir avec notre étoile qui est ici une question de jeunes qui demande si l'aiguille est toujours plantée dans l'appliqué quand il faut tourner alors jeanne l'aiguille est plantée dans l'appliqué quand tu tournes et que tu quand tu es à l'intérieur et est planté dans l'appliqué et quand tu vas à l'extrémité d'une étoile tu dois planter à l'extérieur pour pouvoir tourner d'accord alors je vous montre pour celles qui attendait hop tu peux faire oui si le point n'est pas trop large corinne tu peux faire de passage sans problème donc maintenant je vais vous montrer pour celles qui attendait pour coudre une étoile en simili sur du simili je vais choisir la difficulté vous pouvez faire sur du coton donc je vais me la mettre là hop donc j'ai mis du double face d'accord le but c'est qu'elle ne bouge pas c'est bien plus facile pourquoi parce que le bord de mon simili ne risque pas de filer donc je peux travailler au point droit et ça va être plus facile et ça va être plus joli que si je viens faire un zigzag ça vous avez de l'épaisseur et ça risque de vous faire un résultat qui n'est pas net net d'accord donc du coup là si vous travaillez sur une étoile en simili ou une matière qui ne filent pas par exemple du liège je vous dis à demain celles qui partent salut les filles je continue du coup vous allez on va travailler au point droit donc pour le coup là pour faire ça je vais changer mon fil parce que vers franchement ce sera pas très joli je vais venir me mettre du rose puissiez voir parce que là ça va contraster donc je m'enfile ma machine vite fait vous pouvez travailler soit avec le pied classique hop hop soit avec un pied téflon alors j'ai pas sorti le mien de près oui je vais vous montrer ça les classiques parce que j'ai pas sorti alors je vous montre pas celle qui est vite fait que j'ai fait là parce que elle est pas très belle c'est comme je vous parle en même temps voilà donc le sommet mon étoile voyez j'ai été au delà je vais au delà donc tac 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 je viens piqué là je tourne et en fait ici je suis encore en dehors de l'étoile et je rattrape le bord je sais pas si ça vous aide voilà donc nous on va faire ça donc je vais travailler que le pied classique et après je vous laisse on verra la suite bien entendu demain demain on fera donc hop mon pied classique donc qu'est ce que je vais venir faire simplement je vais venir faire un point droit d'accord surtout le tour de l'étoile donc comme je vais travailler verser deux épaisseurs de simili là déjà je vais mettre au point droit donc ici sur ma machine je suis un peu désolé c'est mon point numéro un donc je vais taper hop numéro un la largeur du point là j'en ai pas forcément besoin moi je vais travailler sur la longueur du point d'accord la longueur du point je rappelle c'est plus le chiffre est serré plus mon point va être serré donc au point droit j'aurai des tout petits points comme ça plus je vais augmenter le chiffre qui est ici plus mon point va être allongé de manière classique en règle de couture c'est quand je travaille une épaisseur d'accord il faut que j'allonge mon point pour aider la machine à piquer donc moi là je vais me mettre à plus je vais me mettre à 3 voire 3,5 mais comme on nettoie les petites 3,5 ça va être dur je viens mettre mon pied et je peux venir aussi réduire un peu la tension du fil parce que je vais travailler de l'épaisseur alors là j'ai fait haut j'ai rien prévu pour m'entraîner mais voilà pour réussir à piquer droit et avoir quelque chose de régulier avec mon pied je vais venir prendre un repère d'accord donc par exemple là mon pied est un peu transparent moi ce que je vais faire c'est que je vais venir placer le centre de mon pied sur le bord et je vais venir déporter l'aiguille pour qu'elle pique dans les toiles je sais pas si vous voyez bien d'accord moi je vais faire comme ça je viens me positionner je vais vous rezoomer pour facebook up la machine et je vais vous rezoomer sur instagram voilà je vois vos petits messages de bonne soirée je vous lis tout à l'heure à tout à l'heure les filles en tout cas bonne soirée j'espère que ça vous a plu donc pareil que tout à l'heure je viens me planter dans une branche ok et je viens du coup moi déporter mon aiguille donc sur ma machine pour déporter l'aiguille il faut que j'aille bouger la largeur du point mais ce n'est que sur ma machine donc je viens déporter mon aiguille pour être dans mon repère mais vous n'êtes pas obligé je viens planter l'aiguille ok et là je viens faire un point avant arrière vite fait un hop donc j'avance alors moi je peux pas avancer trop parce qu'elle est trop petite mon étoile donc j'ai fait qu'un point avant je vais faire deux points arrière ok donc là je suis prête à coudre oui et Virginie qui demande si après la couture de l'étoile sont tissus gondole un peu ce que c'est normal c'est que peut-être ton point est très serré essaye de repasser un petit peu de tirer un peu voir comment ça se passe effectivement il ya un problème de tension hop donc une fois que j'ai fait ça j'avance donc je regarde bien mon repère j'essaie de me concentrer pour pas faire trop n'importe quoi donc j'avance d'accord et exactement comme tout à l'heure je peux plus vous montrer parce que c'est là tout à l'heure qu'on soit d'accord il pour ici d'accord j'avais fait du zigzag et j'étais planté un peu plus loin que l'endroit où ça tourne là c'est pareil j'ai fait du point droit comme ça et je viens de planter un peu plus loin ici que là là où la branche elle change de sens je plante l'aiguille je lève mon pied je tourne et j'y vais pareil ici je sais pas si je suis centré dans la caméra oui donc une fois que j'ai fait ça j'avance et je viens me planter avant la fin de l'étoile ici je plante mon pied à mon aiguille je lève mon pied je change de sens et je fais ça sur tout le tour de l'étoile une autre question il ya une personne qui coupe du coton sur du 6 midi cuir au point zigzag le fil coupe et au point droit le fil ne tient pas le fil coupe alors la tension elle doit être soit trop forte soit refait l'enfilage de ta machine peut-être il ya un problème d'enfilage vérifie ta canette s'il ya un problème de tension clairement essaye de faire ça et si ça ne va pas peut-être réduit la longueur de ton point peut-être que c'est trop près pour ta machine et qu'elle a du mal avec l'épaisseur donc je continue mon étoile j'ai fait tout doucement parce que elle est toute petite petite j'ai pas choisi le meilleur modèle il n'y a pas de question ça travaille on a dépassé demain on fera mieux il faut aller vraiment plus loin que la pointe de l'étoile quand on fait du zigzag ou quand on fait du point droit quand on fait du zigzag où il faut sortir un peu de l'étoile un pas trop loin non plus vous faites deux points ça suffit voilà donc là je termine autour de mon étoile en signe et pareil j'essaye de viser dans la couture existante et je fais un point avant-arrière je vais me dézoomer hop je vais me dézoomer voilà alors donc du coup voilà donc mon début est pas terrible il faut que j'enlève un j'ai un surplus de fils vous voyez mais le principe c'est que j'ai fait tout le tour mon étoile et du coup j'ai un appliqué qui est net qui tient bien bon idéalement on prend un fil de la même couleur j'ai fait exprès pour que vous puissiez le voir mais c'est plus facile dans le simili parce que le bord ne va pas filer du tout voilà voilà donc je vais me relever pour papoter avec vous deux minutes ah oui je ne peux pas en fait avec ça alors attendez ça va être compliqué là c'est pas possible hop voilà bon j'espère que ça a été pour vous là on a on fait s'améliorer sur pour instagram pour tenir le le support parce que c'était compliqué voilà j'espère que vous avez passé un bon moment alors on a bien dépassé un faux savoir que j'ai du mal à toujours être à l'heure et on a commencé en retard avec des contraintes techniques mais j'espère que ça a été pour votre appliqué que ça a été pour les découpes que tout va bien n'hésitez pas s'il ya des questions à les poser là tout de suite la vie du à faire à manger comme vous mais je vais pas pouvoir répondre tout de suite mais je regarderai tout à l'heure et je répondrai aux questions au début du live de demain donc pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui je vais refaire un appliqué parce que celui-ci le fil voyez mon fils vert est très foncé et ça me plaît moyen donc je vais refaire cette partie là mais donc on a fait notre appliqué voilà on a découpé toutes nos pièces les émis derrière pour demain pour l'assemblage normalement on a entoilé les autres trousses donc j'espère que tout ça ça a été pour vous que tout va bien aussi j'ai un plein de je vois plein de messages trop adorables donc merci beaucoup je vois que certaines ont passé un bon moment donc et moi aussi c'était un peu stressant de pas voir vos commentaires mais là ils sont apparus et ça va mieux donc du coup ce que je vous propose pour que ce soit rigolo peut-être pas la minute mais je vais vous ouvrir un poste tout à l'heure sur ma page et de dire bah où en êtes vous dans votre ouvrage donc n'hésitez pas à me mettre une photo de ce que vous avez fait de vos pièces découpées de votre appliqué si vous en avez fait un des ratés aussi s'il y en a parce que ça arrive à tout le monde de rater comme ça moi je vois vos ouvrages je vais je vais aussi pouvoir les voir évoluer au fur et à mesure des sessions donc ça ça va être vraiment cool et donc je vous dis à demain pour la suite donc demain on va assembler notre trousse donc on va travailler demain sur la pose du passepoil ici un qui en haut et si on a le temps on commencera à préparer la fermeture éclair donc demain on attaque le gros travaux de couture donc reposez vous bien préparer tout ce qu'il faut il vous faudra le pied pour fermeture éclair et le passepoil voilà j'espère que les explications étaient de ce que je lis ça va mais voilà n'hésitez pas s'il ya des quoi que des choses vous êtes bloqués il ya aussi le groupe d'entraide 1 sur sur facebook les cousettes d'audi net addict posez vos questions vous avez maintenant à partir où je vais appuyer sur replay vous avez exactement 24 heures jusqu'à demain 18 heures pour faire tout ce qu'on a fait rattraper si vous n'étiez pas là et demain on assemble et on fait la suite voilà en tout cas je vois tous vos commentaires défiler j'arrive même pas à les lire je sais pas si tu avais des questions non en tout ça va ok oui vous allez trop vite là j'ai du mal non pas soit le dur dur estelle ça va aller demain promis promis on sera meilleur en technique instagram j'essayerai de pas vous faire vomir en faisant le grand 8 je vous dis merci beaucoup pour ce moment j'ai de ce que je lis vous êtes contente donc c'est le principal moi ça me va très bien et ça me fait vraiment plaisir j'ai passé un bon moment demain on coud on coud on coud donc je vous souhaite une bonne soirée et je vais vous ouvrir dans cinq minutes le passe sur la page postez moi vos ouvrages vous en êtes ça me fera trop plaisir parce que vous me voyez mais moi je ne vous vois pas et ben dit donc je vois c'est top c'est top les petits coeurs merci beaucoup instagram désolé j'étais un peu entre deux j'espère que ce premier live vous a plu je vous dis à demain aussi 18 heures même heure on commencera peut-être avec cinq minutes de retard pour que chacune s'installe pensez à tout préparer et puis c'est parti on va avoir de très belles trousses candi qui vont arriver sous nos machines donc sur instagram aussi je vous poste un petit un petit post montrez moi ce que vous avez fait ça me fera trop plaisir voilà bon j'aimerais bien rester avec vous je vois vos commentaires défiler mais l'heure à tourner et donc du coup je vous dis à demain bonne soirée je vous embrasse et puis bonne couture pour celles qui n'ont pas fini en replay allez-y tranquillement vous avez encore 24 heures allez à demain hop je vais d'abord fermer instagram si je trouve comment on fait et ben je ne sais pas voilà oui ok ok facebook c'est compliqué deux écrans je vous dis à demain et puis bonne soirée je active tout de suite le replay pour celles qui n'ont pas fini voilà à demain